Bonjour à tous et bienvenue dans 100% recettes sur Doctissimo. Aujourd'hui je vous propose un peu de douceur dans ce monde de brut. Un cheesecake presque comme à New York mais sans cuisson. Si, 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 c'est possible. Pour cette recette il nous faut du mascarpone, de la crème fleurette, du sucre, de la gélatine, des spéculoos, de la cassonade, du beurre fondu, et enfin de la compote et de la gélatine. On va commencer par émietter les spéculoos. Je n'ai pas de sac à congélation, je mets ça dans une poche, ça ne changera rien. Voilà. Et puis j'utilise un rouleau à pâtisserie. Tant de violence pour un cheesecake. Si vous n'aimez pas les spéculoos, vous pouvez utiliser des biscuits à thé ou des biscuits au sésame, ça marche aussi bien. On ajoute le beurre fondu et la cassonade. On mélange bien. Je vais garnir le fond de mon moule à manquer des montables. En plus j'ai mis un peu de papier sulfurisé au fond, comme ça on est sûr que ça se démontera bien. Et c'est ma petite astuce pour démouler facilement un gâteau. D'ailleurs si vous avez d'autres astuces, vous n'hésitez pas, vous commentez. Voilà, on appuie bien. Voilà. Et on va mettre ça au frais pour la suite de la recette. La suite, on va commencer par faire tremper nos feuilles de gélatine dans un peu d'eau. Voilà. Je vais faire chauffer 2 cuillères à soupe de mascarpone. Le mascarpone est chaud, on va pouvoir intégrer nos feuilles de gélatine. On les presse bien. Certes, le mascarpone est un peu gras, mais l'essentiel c'est de consommer 3 produits laitiers par jour. Vous pouvez utiliser du yaourt, un petit verre de lait et justement un peu abuser de votre journée avec du mascarpone. Vu que je fais un cheesecake sans cuisson, je n'ai pas trop le choix, je dois utiliser du mascarpone. Mais si vous faites un autre cheesecake allégé, bah dites-moi tout, commentez. Alors je verse mon mélange mascarpone-gélatine. J'incorpore le mascarpone qui me reste. On touille bien. Voilà, c'est bien homogène. Ensuite, on va monter la crème fleurette et on va monter progressivement en ajoutant le sucre en 3 fois. Ça fait une chantilly en fait. Et on va incorporer la chantilly tout doucement. C'est extrêmement light. Crème fleurette, mascarpone. On va ressortir notre moule. Et on va le remplir. On tapote bien. Et on va laisser prendre pendant 4 heures au réfricher à tort. Voilà. 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 Touille, 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 touille. Ensuite. Je m'ai suis trempée de côté. On y va ! Pour mon nappage. Pareil, la gélatine. On la fait tremper dans l'eau. Et je vais faire chauffer 4 cuillères à soupe de compote. Avec 4 cuillères à soupe d'eau. 2, 3, 4. On fait chauffer tout ça. La compote est bien chaude. Je vais incorporer ma gélatine. On presse bien. On l'ajoute à la compote. On touille bien. Et j'incorpore ce mélange à mon restant de compote. On mélange. Un nappage minute pour mon cheesecake. Mon cheesecake a bien pris. Je vais mettre mon nappage juste au-dessus. On tapote bien pour que ça s'étale. Faire une fine couche. Et c'est reparti au frais pendant 30 minutes. 30 minutes sont passées. Je pense qu'on va enfin pouvoir déguster le cheesecake. Et pour qu'il soit un petit peu plus gourmand, on va rajouter des miettes de spéculoos. Que j'avais mis de côté au début. On va quand même le dresser sur une jolie assiette. On va retirer le papier sulfurisé. C'est bon, tu es frais à la fois. Bon, promis, on se retrouve la semaine prochaine. Mais n'oubliez pas de vous abonner. Ciao, ciao ! Je me suis trempée de côté.